Comme je l'ai toujours dit, malheureusement, c'est ce qui s'est avéré aujourd'hui. Lors des réquisitions et à la phase même des répliques, je l'ai dit et j'ai réitéré, la preuve vient d'être apportée que le parquet spécial près de la Kiev était en avance sur la législation guinéenne. De sorte qu'on ne saurait faire état des choses qui ne sont pas dans notre arsenal juridique. Les institutions dans une République sont régies par des lois et on ne peut pas faire appliquer à une institution constitutionnelle comme l'Assemblée nationale les règles élémentaires applicables aux structures de l'État, notamment l'exécutif. Au fait, nous pensons qu'il s'agit d'une confusion et d'un manque de compréhension et cela sera redressé et rectifié en cause d'appel puisqu'en réalité, il n'y a aucun élément sur la base desquels on pouvait retenir M. Amadou Damaro-Kamara pour des faits de détournement ou de corruption. Si vous prenez même la décision concernant l'infraction de corruption, la Cour n'a pas retenu le fait pour M. Amadou Damaro-Kamara de recevoir ou d'accepter de recevoir ou de faire ou de ne pas faire un quelconque acte rélevant de ces prérogatives. Mais plutôt, la Cour a fait application des dispositions de l'article 52 qui dit que le fait de ne pas respecter une règle de procédure est assimilé à la corruption. Mais ça, c'est qu'en mon sens, le français même et même les lettres même de cette loi n'ont pas été comprises par la Cour puisque lorsque la loi dit qu'elle est assimilée, il faut se référer aux conditions nécessaires à la constitution de cette infraction pour pouvoir entrer en condamnation. Mais si on dit simplement que c'est assimilé, ça ne veut pas dire que cela est consistif de corruption. Mais c'est assimilé, c'est considéré. Donc quand c'est considéré, l'infraction doit être établie. Mais ça, le débat-là se feront en cause d'appel et nous osons croire que la Cour devant la Chambre des Appels sera redressée dans l'intérêt de la justice guinéenne. M. Amadou Damaro-Kamara, malheureusement, est en détention depuis le 27 avril 2022. Et il est le seul, paradoxalement. Mais attend, il est en prison ou il est à la clinique ? Mais il est en prison, il n'est pas libre de le faire beaucoup moins. Il est en détention, il est en détention. Mais il ne réside pas à... Il ne réside pas à... M. Amadou Damaro-Kamara est en détention. Il n'est pas à la... M. Amadou Damaro-Kamara est en détention. Merci beaucoup, M. Je vous remercie. M. Comberta-Purgé, s'il vous plaît. M. Amadou Damaro-Kamara est en détention. aucun profit, il n'a retenu aucun profit non seulement dans l'utilisation de ce fonds mais également dans l'octroi de ce marché. Ça c'est un honneur et bizarrement on déboute les prétentions à titre principal de l'état guinéen mais on condamne solidairement au paiement de la faramineuse somme de 5 milliards quel paradoxe nous sommes à l'aise et nous sommes confiants devant la chambre des appels et la bataille continue et le droit sera la levée de la main sur la confiscation de ces biens, c'est pas une faible victoire pour vous ? non, il y a tellement de victoires mais c'est que en réalité il devait rentrer libre et relaxer de toutes ces chefs de prévention pour lesquels il était poursuivi si c'est au regard des éléments du dossier de quoi il s'agit ? on ne doit pas plaider et rendre des décisions en dehors du dossier et nous nous saurons faire dire le droit dans cette procédure en cause d'appel je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie